Et bonjour à tous, c'est Okone, bienvenue sur League of Legends avec une présentation d'un champion que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais je voulais vraiment vous en parler et vous dire pourquoi Fudlestick est aussi fort en tant que support. Ce n'est pas du tout un troll, je fais vraiment de très bonnes games avec. C'est un champion avec un énorme potentiel pour faire chier les briseurs, les assassins, certains ADC. Par contre, il est quand même très fragile et surtout contre les champions avec une plus grande range, donc une plus grande portée que vous. Par exemple, des mages comme Xerath, Ziggs, Lux, contre ces champions-là, vous allez galérer, contre des Tristana en late game, vous allez galérer, des Kathleen aussi, c'est chiant. Du coup, il faudra faire très attention à quand le prendre. Vous pouvez toujours le first pick, ça reste un champion relativement fort. Mais pourquoi ? Pourquoi il est si fort alors contre les briseurs, contre les assassins, des champions assez fragiles qui ont besoin, comme Riven, d'avoir ses capacités entières pour faire les boucliers, pour faire des stuns, etc. En fait, il va fear, comme on peut le voir maintenant, pendant très peu de temps au début, mais après, ça va être un enfer. Plus vous allez monter dans les niveaux, plus le sort va être monté. Il va falloir quand même monter les corbeaux pour les dégâts et pour le silence. Et en fait, c'est un énorme combo. Le fear plus le silence rend la cible complètement inutile. Il ne peut rien faire. Le gars que vous allez fear plus silence ne peut absolument rien faire. La landing phase est un peu chiante parce qu'avec vos corbeaux, vous allez parfois push la lane. Du coup, quand elle est push, je vous conseille d'aller prendre le contrôle de la rivière, la jungle adverse. Vous pouvez aller ult, le jungler adverse pour le faire chier. Vous pouvez même prendre sa jungle grâce au drain. Le drain sera un sort assez inutile. Dans la landing phase, ça va être très rare que vous allez pouvoir drain quelque chose. Soit votre ADC va le prendre, soit vous n'allez tout simplement pas pouvoir parce qu'on va vous arrêter. Mais c'est une forme de régénération de point de vie, donc ça peut être assez intéressant. Son ultime, vous le connaissez tous, c'est une téléportation suivie d'un énorme AOE qui fait énormément de dégâts. Donc ça, vous faites le silence, le fear avant, le silence avec un drain par-dessus. Mais vous déchirez n'importe qui, même en étant un support. En termes de build, je vais vous mettre tout ça en bas. Ça dépend de comment vous jouez. Certains vont prendre des bots de mobilité pour courir plus vite et faire des ganks à la mid lane bien plus agressifs. D'autres vont prendre des bots de lucidité pour avoir moins de CDR pour le fear et le corbeau qui est très intéressant. Donc ça va dépendre de vous, de comment vous allez jouer. Du coup, pour les sorts, on monte le E, le Q, le W et le R, évidemment, quand on l'a. Et là, vous voyez, le Z ne peut rien faire. Il a juste pu ultime quand il lui restait 1% de ses PV parce qu'il était fear, il était silence après, il ne peut rien faire. Et ça marche aussi avec l'e-brazer comme Irelia. Irelia, en fait, dès que vous faites dash sur vous, vous avez juste à fear et vous allez gagner toute la distance comme s'il n'avait pas dash. Et du coup, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus s'échapper. Du coup, c'est très fort. Par contre, quand vous n'avez pas le fear et le silence, faites très attention parce que vous êtes complètement inutile. C'est pour ça que la CDR sera très importante. Donc, en attendant, soit vous faites des drains, soit vous prenez de la distance. Mais faites très attention, vous êtes un champion extrêmement fragile. Donc, respectez les distances et normalement, tout ira assez bien. Votre ultime peut être utilisé pour une personne, évidemment. Quand vous êtes sûr, ça peut être très gênant pour cette personne. Mais la plupart du temps, c'est vraiment pour faire chier un teamfight. Le problème du fiddle support, c'est que si vous faites votre ultime dans un teamfight, vous êtes un support. Donc, vous avez très peu de gold, vous avez très peu de stuff. Donc, vous serez peut-être un petit peu inutile. Là, par exemple, c'était un peu inutile. L'ultime Flash Ignite pour une Lulu à 20%, ça ne valait pas le coup. Ça ne valait vraiment pas le coup. Là, la partie s'est plutôt bien mise. Du coup, on a pu faire des trucs. Là, par exemple, le Z, je sais qu'il ne peut rien faire si je suis là. Là, je le fear. Alors, le problème, c'est que votre fear va faire fuir votre cible à l'opposé de là où vous êtes. Ensuite, du coup, le problème, c'est que des fois, par exemple, ici, j'ai fear le Shogat et ça a fait manquer le E de Vel'Koz. Du coup, ça, c'est un petit bémol. C'est le problème du fear. Ce n'est pas un stun qui immobilise la cible. Du coup, ça peut être un assez gros problème. Là, par exemple, le fear a été suivi d'un silence. Là, Irelia ne pouvait rien faire. Mon équipe a eu le temps de revenir. C'est vraiment très fort. Mais faites très attention. Vous voyez que j'ai respecté la dispense du dash d'Irelia qui aurait pu presque one shot. Donc, faites très attention aussi aux distances. Vraiment, c'est très, très important de respecter les distances avec un fiddle. Là, on va voir. Elle va sûrement me dash dessus. Un fear. Et voilà, elle ne peut plus rien faire, en fait. Là, j'ai 35% de CDR. Donc, quand son dash va revenir, je vais la refire. Elle ne va jamais pouvoir m'attraper. Bon, là, je bait. Je la silence. Je la fire ensuite. Je respecte la distance. Vous voyez que je ne fais pas le fou. Je ne reste pas trop à distance. Là, j'ai eu le temps de ult. Parce que, regardez. Là, je fonce dans le tas. Ils n'étaient que deux. Ça peut partir très vite. Vous mourrez très facilement. Donc, faites très attention à ça. Vous êtes un personnage extrêmement fragile. Bon, ça a quand même permis aux Twitch de faire un triple. Donc, ce n'est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le champion ? Ah oui ! Gardez vos sorts vraiment pour les champions chiants. S'il y a un Z en face, une Riven, une Irelia. Gardez vos sorts pour eux. Vous voyez le Z ? Il ne peut pas y aller, en fait. Il sait que si il ulte un de mon équipe, je vais le fear, je vais le silence. Il va mourir tout de suite. Donc, là, par exemple, là, bon. La Lulu était beaucoup trop avancée. J'avais peur qu'elle bump, level cause, etc. On la fear, on la silence. Elle est morte. Des fois, vous n'avez pas le choix. Après, j'ai 35% de CDR. Je peux me permettre de faire sur Lulu. L'occasion s'y prenait, du coup. Je l'ai fait sur Lulu. Vous pouvez aussi faire des barons assez facilement grâce à votre Drame. Vous n'allez pas perdre beaucoup de points de vie, voire rien du tout. En late game, vous allez presque pouvoir le tanker. On va voir ça un peu plus tard. Du coup, ça peut être vraiment très intéressant. On joue avec Flash Ignite, ça, je vais vous le dire. En termes de stuff, moi, je pars Zonia la plupart du temps. Ça permet d'énormément de tempo. J'aime bien le Rayleigh. Vous voyez que le Rayleigh a vraiment réduit le déplacement de tout le monde avec les corbeaux. Bon, là, ça n'a pas vraiment marché. Là, vous voyez, là, je ne peux pas aller aider mon Twitch. Je suis très fragile. Je respecte les distances. La moindre balle perdue me tue. Donc, il faut, encore une fois, je me répète, mais faites très attention. N'y allez pas en mode YOLO. Il faut quand même être très réfléchi. Donc, faites attention à tout ça. Bon, là, j'ai voulu tester le corbeau qui rebondit jusqu'à la Irelia. Ça a marché, mais le ralentissement du Rayleigh n'est pas aussi puissant. On n'a pas pu la rattraper. Elle allait beaucoup trop vite. Là, encore une fois, une Irelia qui essaie d'aller sur moi. Mais ça aurait pu être n'importe quel briseur. Un Jarvan, un Jax, un Renekton. N'importe lequel ne pourra pas vous chase. En tout cas, en 1v1. Là, il y a une Lulu. S'il y avait une Léona en plus, c'était fini. Mais là, juste Lulu, Irelia. Ils ne peuvent pas. Du coup, vous allez avoir un potentiel énorme. Là, vous voyez le Fear, comment il a duré aussi longtemps ? Là, on est en late game. Le Fear, on l'a monté niveau 5. Donc là, il est au rang max. Le Fear dure beaucoup trop longtemps. En plus, ce qui est génial dans cette méta, c'est que les gens n'achètent presque plus de bottes de mobilité. Ils prennent tous des Tabi Ninja. Du coup, Fiddle est dans une méta parfaite pour lui. Étant donné que les gens oublient que les bottes de mobilité sont très importantes. Et que les Tabi Ninja sont... C'est vrai que les Tabi Ninja sont vraiment trop fortes. La plupart du temps, ça va être très intéressant. Là, on va enfin voir un ultime sur plus de 2 personnes. On l'a fait sur 3 personnes. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, vous allez pouvoir enverser pas mal de fights. Encore une fois, il va falloir faire très attention. Vous êtes fragiles. C'est pour ça qu'on a un Sablier Zonia qui va nous donner beaucoup d'armure de temporisation grâce à l'actif. Le Riley qui va nous donner un ralentissement très intéressant sur l'ultime, les corbeaux et les points de vie. Après, moi, j'ai pris une protobelt. Bon, c'est pour avancer quand vous allez ultime. Mais ça, ça dépend de chacun. Et donc, voilà. J'ai fait une présentation assez rapide, un petit peu approximative. Mais je voulais vraiment vous parler du champion qui est vraiment très fort. Après, j'avoue, j'ai une préférence pour Blizzcrank actuellement. Mais Fiddle, une fois bien joué, vraiment, peut retourner complètement des fights. Et dans cette méta, je trouve qu'il est trop fort. Dans une méta briseur, dans une méta ADC avec autant de Tabi Ninja, vous allez pouvoir bien vous amuser. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance avec Fiddlestick si vous allez partir en support. On a besoin de support en ce moment. Du coup, vous allez trouver en plus des games très rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment drôle. Donc, à bientôt et à la prochaine. Ciao.